Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chardon. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander comment l'obtenir. Alors pour ma part, j'ai pas eu la chance de l'obtenir. Je sais comment obtenir la quête et je connais l'ensemble des étapes de la quête. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo pour vous expliquer comment obtenir la quête dans un premier temps. Déjà, la première chose à faire, c'est de remplir les contrats. C'est comme lors de l'année, ça va être un contrat exotique qui va arriver de manière aléatoire en rendant des contrats. Donc désormais, des contrats, il y en a vraiment beaucoup. Alors vous allez en avoir, comme d'habitude, à l'avant-garde, à l'épreuve auprès du préposé au contrat. Donc vous les remplissez, vous les validez. Une fois que vous les validez, vous pouvez avoir la quête qui tombe. Il y en a également auprès de Shiro désormais. Donc ceux-là, par contre, ils sont hebdomadaires. Vous en avez toutes les semaines, donc là, je les ai déjà remplis. Vous en avez également un auprès du Seigneur Shax. Vous pouvez également faire ceux de la prison des vétérans si vous le souhaitez. Et en fait, de manière aléatoire, quand vous allez remplir vos contrats et quand vous allez les valider, vous pourrez obtenir la quête du Chardon. Je vous mets le screen d'un Américain. C'est ce qu'il a obtenu. Donc vous voyez que la quête du Chardon s'est placée comme la quête du Gvostov, tout en bas, dans son inventaire. Voilà. Une fois que vous avez récupéré cette quête, donc c'est vraiment aléatoire, il faut vraiment être chanceux. Ça ne va pas tomber vraiment facilement. Il y a quand même pas mal de monde qui l'a eu. Mais voilà, le pourcentage reste quand même assez faible par rapport au nombre de joueurs total qu'il y a dans le jeu. Voilà. Une fois que vous avez la quête, la première étape va être de terminer l'assaut Le Mauvais Oeil dans n'importe quelle difficulté. Donc Le Mauvais Oeil, vous le connaissez. C'est le nouvel assaut qui est dans la contrée infestée. Une fois que vous avez rempli cet assaut, il faudra éliminer des déchus symbiotiques. Donc là, peu importe. Vous pouvez aller directement en patrouille. Vous pouvez en faire dans des assauts. Peu importe, mais il faudra en tuer environ 500. Donc il faudra tuer environ 500 déchus symbiotiques. Alors c'est un nombre assez important, mais franchement, ça se fait assez rapidement quand même. La troisième étape, elle, s'appelle Festin de Lumière. Dans cette étape, il va falloir se rendre en PVP et faire des frags avec des armes abyssales. Alors par contre, ce qui diffère de l'année 1, parce que si vous vous souvenez bien, en année 1, il fallait faire ça également. Par contre, en année 1, quand on mourait, ça baissait la progression. Là, ce n'est plus le cas. Quoi qu'il arrive, vous pouvez mourir. La progression ne se baissera pas. Par contre, il faudra faire à peu près 125 frags. Donc c'est vrai que c'est un chiffre assez important. Ça dépend de votre niveau en PVP. Mais voilà, il faut faire environ 125 frags avec des armes abyssales. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire la quatrième étape qui s'appelle Lumière Purificatrice. Et dans cette étape-là, il va falloir utiliser 5 particules de lumière. Et enfin, la cinquième et dernière étape, ça va être de faire Fogoth. Mais attention, avant de faire le nouvel assaut de Fogoth, il va falloir récupérer une clé passe-partout. Alors comment récupérer ces clés ? Il faut faire des assauts. Alors moi, je fais beaucoup d'assauts épiques. Et ça arrive, on va dire, sur un assaut à peu près sur 5-6, que je récupère une clé passe-partout à la fin en tuant le boss. Donc je vous conseille de faire des assauts épiques. Et à la fin, vous allez voir, quand vous allez tuer le boss, il y a un engram blanc qui va être posé par terre. Et ça sera donc une clé passe-partout. Cette clé, il faudra donc la garder, faire l'assaut de Fogoth et ouvrir le coffre qui va spawner une fois que vous aurez tué Fogoth. Et vous récupérez directement votre chardon de l'année 3 dans ce coffre. Voilà. J'espère vraiment que ce tuto vous servira. Donc je le répète, pour avoir la quête du chardon, il faut valider des contrats. Ça tombe aléatoirement, on a plus ou moins de chance. Mais voilà, c'est le début de la quête. Et après, vous pourrez enchaîner les 5 étapes différentes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à avoir le chardon. Il faut foncer faire les contrats. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501